on part à l'ombre on part à l'ombre donc p a d on se dit c'est peut-être un acronyme anglais i love london c'est le pavillon des arts et du design et c'est un événement français monsieur attendez j'explique il existe depuis 20 ans depuis 20 ans il se tient au jardin des tuileries au mois de mars et puis depuis dix ans presque il va à londres il va à londres en plein coeur de londres en plein quartier où il y a plein d'argent et où ça marche très bien pour les vendeurs et les acheteurs de mobilier contemporain et d'art puisque pavillon des arts et du design alors qu'est ce qu'on y trouve et ben on y trouve toutes les plus belles pièces en tout cas pour l'art pour le design vraiment de design alors 20e siècle c'est à dire que vous allez trouver du prouvé du périan enfin tous les grands noms du design du 20e siècle et puis du design du 21e siècle c'est à dire que là on s'est intéressé à une galerie qui a le vent en poupe qui a d'ailleurs ouvert sur londres aussi qui est à paris et qui est à londres et cette galerie et bien elle elle travaille avec des designers contemporains et c'est un petit peu un laboratoire de recherche pour ces designers c'est à dire ce sont en général les si je vous dis bourroulecs ah non pas tout jeune confirmé des grands noms confirmés alors elle les adore parce qu'elle va nous citer des noms on va dire oui alors si vous nous dites quoi non mais j'en ai déjà parlé retenez prenez un papier d'un crayon quoi oui on y va alors bourroulecs les bourroulecs Jasper Morrison celui-là il est les bretons bourroulecs non ? les bourroulecs sont frères les bourroulecs après il y a Constantin Kritschik voilà qui est moins breton non qui est moins breton Jasper Morrison, Mark Newson tout ça ce sont de grands noms du design international ben bien sûr on les connaît pourquoi vous faites bien sûr qu'on le savait oui ce sont de très très cré... ben Frédéric on connaît mais j'en ai déjà parlé si vous écoutez quand je fais mes chroniques et ben voilà on en parle souvent à Télématin donc nous on écoute Télématin donc on les connaît et on les suit et donc eux ils ont une cote dans ces foires là et ils proposent justement avec cette galerie des pièces d'avant-garde c'est ça qui est intéressant et donc c'est ça qu'on achète parce qu'on peut s'asseoir dessus oui regardez pas toujours s'asseoir mais bon bien évidemment le socle commun et le socle principal de PAD de PAD London et de PAD Paris et le design contemporain et les arts décoratifs du 20ème siècle mais nous essayons de mettre à côté de ces grandes spécialités des spécialités comme l'art japonais comme l'art chinois comme l'art précolombien et la liste est longue le mélange des genres le mélange des époques le mélange des objets fait partie de notre culture européenne dans le design contemporain ils sont en train de revenir à des matériaux extrêmement noble le bois le bronze et un travail de la main extrêmement important mais ils sont aussi en train de revenir vers des objets que l'on peut utiliser peut-être un peu moins spectaculaire mais un peu plus utilisable ce qu'il faut savoir c'est que notre galerie a travaillé avec des designers qui travaillent tous avec l'industrie puisque pour nous le design est d'abord industriel comme chez nous ils innovent ou ils essayent d'innover le matériau est extrêmement important il y a de telles innovations dans les matériaux qu'effectivement on peut avoir des surprises incroyables quand vous prenez le futur qui est donc les imprimantes 3d forcément que ça va même bouleverser notre design en recherche mais ça va aussi bouleverser le monde puisque vous allez avoir des maisons qui vont coûter 3000 dollars On travaille avec ces designers qui sont Mark Newson, Les Bouroulegs, Jasper Morrison qui sont les grandes de ce design particulier qui travaille aussi avec l'industrie et en fait quand ils font des pièges chez nous c'est donc de la recherche donc on sait jamais ce qui va arriver mais souvent on tombe sur des choses assez je dirais tellement novatrices qu'effectivement ça touche des collectionneurs qui sont souvent les mêmes d'ailleurs que ceux qui achètent du 18e, du 30e ou du 50e quand un collectionneur achète ou un musée achète c'est jamais une signature c'est toujours le contenu comment cette pièce de design fait avancer le design en fait le design par rapport à l'art la crédibilité vient de la France c'est-à-dire que tous les gens du monde entier viennent acheter le meuble en France même le meuble italien ce qui est assez incroyable c'est magnifique c'est cher ah bah oui il y a des pièces extrêmement chères ça je vais pas vous le cacher mais c'est pour les collectionneurs voilà que nous ne sommes pas mais on peut apprécier non mais vous avez vu ça fait quand même vivre le design en prospective donc c'est intéressant le design en prospective oui j'aime bien dire ces mots-là surtout à la fin alors rendez-vous pour ceux que ça intéresse au mois de mars au Jardin des Tuileries pour le prochain PAD qui fêtera pavillon design et du design donc qui fêtera ses 20 ans en vous remerciant oui mais nous aussi également